Rebonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du test à GOMOZ de Kalitenkashi 3 sur Wii où donc je vais vous expliquer plus en détail ce qu'il en est pour le combat en réseau qui est bien sûr la grande nouveauté de ce jeu et les Evolutions Z qui étaient déjà présentes dans le jeu qui ont un petit peu été amélioré, enfin amélioré, changé en tout cas Là il y a trois possibilités, on peut demander des explications sur les Evolutions Z parce que comme je vous dis il y a des nouveautés par rapport d'eux plus il y a la boutique et il y a personnaliser donc la boutique ça permet d'acheter des artefacts et personnaliser ça permet d'attribuer ces artefacts au personnage de notre choix donc maintenant c'est plus des Zeny qu'on a, c'est plus de l'argent, c'est des points Z donc pour les gagner c'est toujours pareil, c'est en gagnant des combats dans les différents modes du jeu sauf le mode duel et entraînement bien sûr et donc on peut les échanger, échanger ces points Z contre des artefacts donc il y en a trois différents, les types compétences c'est des artefacts qui sont spécifiques à un personnage par exemple il y a le type Vegeta, le type Sangwa, le type Trunk et chaque artefact aura des répercussions différentes sur le personnage par exemple le type Vegeta, quand on lui donne son attaque et sa défense sont équilibrés et l'emphase sur l'utilisation des décharges d'énergie à distance donc ça c'est les deux répercussions ensuite il y a le type stratégie donc c'est des types un petit peu en tout genre un petit peu spéciaux qu'on peut attribuer pas forcément à tout le monde la plupart du temps à tout le monde mais par exemple pour le vol je vais vous montrer la TSC c'est effet positif les guerriers qui ne peuvent pas voler sont maintenant capables de le faire donc ça on peut donner qu'à ceux qui ne peuvent pas voler donc il y en a plein comme ça et ensuite le type Capacité c'est ce qui permet d'améliorer votre personnage en puissance que ce soit puissance par rapport à l'attaque à la défense, au ki, au super et parfois il y a des artefacts un petit peu spéciaux comme par exemple là il y a attaque plus 2 vous aurez attaque plus 2 mais là vous aurez aussi défense moins 1 donc il y a un handicap en fait donc c'est ça et donc chaque bien sûr chaque artefact a son propre coût sa propre valeur mais il a aussi son propre poids c'est à dire comme je vous montre après chaque perso peut avoir un maximum d'artefacts mais lui il compte que pour 1 mais cet artefact là va compter pour 2 voilà donc j'ai montré et donc là aussi ils disent combien de % de la totalité des artefacts et donc une fois qu'on a eu les artefacts qu'on désirait on va d'en personnaliser et pour le personnage qu'on veut on peut lui donner donc par exemple je vous montre contrairement en 2 il y a beaucoup moins de capacités à augmenter il ne reste plus que ki, koa, ki, défense, attaque et spécial donc j'ai toujours pas amélioré dans ki, koa, ki, défense et attaque mais dans spécial enfin dans attaque j'ai un petit peu amélioré mais dans spécial j'ai pas mal amélioré donc voilà donc vous verrez que là il y a une limite de capacités 4 sur 4 donc c'est à dire que sans Goku on ne peut pas lui attribuer plus de 4 artefacts et par contre vous avez aussi vu point z du perso et ça en fait ça veut dire que je peux lui permettre d'avoir plus d'artefacts donc moi c'est plus et pour ça il faut que je lui donne des points z donc c'est ça que je vous disais les points z servent à la fois à acheter des nouveaux artefacts mais aussi à les attribuer à un perso pour qu'il puisse avoir plus d'artefacts je vais vous montrer hop assigné point z je lui en donner un donc là j'en ai 23 hop je dis oui et on a 24 sur votre 7000 et quand je lui en aurais donné 7000 il pourrait avoir 5 artefacts et je vais vous montrer comment on fait donc les artefacts donc là là j'en ai 4 sur 4 pourtant j'en ai que 2 mais comme je vous disais tout à l'heure il y en a certains qui ont un poids plus important donc lui il a son poids c'est 3 donc là j'ai déjà ma capacité maximum vous verrez aussi que là j'ai beau avoir 4 artefacts j'ai quand même pu y mettre type Sangoku parce que tous les types ne comptent pas comme un artefact et donc voilà donc après ce sera à vous de gérer vos points z et vos nombres d'artefacts selon votre choix donc c'est pratique pour des personnages comme Sangoku qui sont super forts on peut rivaliser avec eux avec des personnages complètement secondaires comme Aralee qui sont censés être beaucoup moins forts et bien en les customisant comme ça on peut les rendre beaucoup plus forts ça peut être pratique et aussi pour internet ce que je vais vous montrer tout de suite donc là je me suis mis dans le mode qui est pour le mode réseau et là je me suis connecté donc en se connectant on arrive dans un menu qui vous propose plusieurs choses donc des combats perso qui vous permet d'utiliser les personnages que vous savez customiser avec les artefacts des combats normal des combats normal donc c'est juste avec les persos en mode normal pas customisé des combats d'amis donc tout comme les autres jeux possibles en réseau on peut enregistrer des codes amis et jouer avec eux combats de classement donc ça c'est un mode un petit peu spécial où à force de gagner ou perdre des combats on gagne ou on perd des points de combat et après on a un classement et là justement classement on peut demander d'avoir on peut demander d'avoir des classements du combat de classement donc là je suis super bien placé Red Link je suis 471 dans le monde dans le monde dans le monde c'est pas énorme voilà parce qu'avec 1086 points en sachant qu'on commence ce mode là avec 1000 points j'ai pas gagné beaucoup et il y a l'historique donc l'historique c'est ce qui vous permet de voir tous vos combats en sachant ceux que vous avez perdu et gagné donc là sur les 35 combats que j'ai fait j'en ai gagné 20 et perdu 15 c'est une moyenne plutôt après il y a notre personnage préféré et le classement max qu'on a eu moi j'ai été 55ème de ma région c'est sympa là je suis redescendu à 461 enfin voilà on peut voir ça donc je vais essayer de vous montrer un combat si c'est possible car comme je vous ai expliqué ça lag un peu donc espérons qu'on arrive à tomber sur l'adversaire donc comme pour ceux qui connaissent un petit peu c'est un peu le même système dans tous les jeux la console va me chercher un adversaire au hasard donc là c'est pas par niveau il va me chercher au hasard ah je suis tombé sur un adversaire donc il m'a repéré un adversaire donc ça dépend un peu de la connexion de l'un et de l'autre donc vous allez pouvoir voir à quel point ça peut laguer donc je vais me prendre Sangoku en CN2 donc vous avez vu on peut commencer les combats tout comme dans le nœud directement à une transformation donc ce que certains malins peuvent faire des fois c'est qu'ils restent sur un personnage longtemps pour faire croire qu'ils l'ont pris et à la fin ils vous prennent un géant pour vous battre moi j'aime bien m'être aléatoire voilà donc là une autre petite séquence de chargement toujours embrouillant sur A et donc vous allez pouvoir voir les joies du jeu en réseau parce qu'apparemment ça a l'air de marcher plutôt mal quand même ah oui ça marche plutôt quand même mais on peut voir quand même qu'il y a des ralentissements c'est pas non plus pour la grande joie vous me direz combattant en réseau c'est un peu normal il y a des ralentissements quand même voilà on a encore de la chance c'est pas le pire des fois il y a énormément de pire des fois je tape sur un plein de fois pour donner coup de poing c'est un gros coup enfin une personnage se met à faire l'écout de poing largement après donc bah ça marche pas trop mal on a de la chance de tomber sur un combat mais je vous signale pour ceux qui veulent jouer en réseau vous attendez pas à un service qui soit super bien foutu c'est quand même c'est moyen je suis en train de me prendre une petite pilule je sais pas si je vais réussir à le battre c'est pas mal quand on arrive à lui foutre un super camon à tronche c'est assez réel il a peut être une petite esprit là c'est sympa vous voyez comme une situation qui peut complètement se retourner je suis parti j'ai failli perdre sauf que là il va me lancer voilà et donc là malgré le début de combat que j'ai eu j'ai réussi à le battre donc là comme je vous dis j'en ai la chance il faut avouer que ça c'était ça s'est bien passé ça a pas trop lagué quoique au début ça a été un petit peu limite et donc voilà donc à la fin d'un combat on peut demander la revanche ou arrêter le combat lui a demandé d'arrêter et donc voilà donc en plus de ce mode là donc comme je vous dis il y a le mode duel qui permet de faire des duels soit contre un adversaire ou soit contre un animateur ensuite après donc il reste entraînement pour s'entraîner bien sûr les données donc c'est ce qui permet quand on a un personnage on peut lui attribuer un code et grâce à ce code on peut le transférer là la bio des personnages donc un petit peu l'explication des personnages et les options du jeu donc j'ai passé à la conclusion du jeu donc pour ce qui est des graphismes vous avez pu voir il y a de beaux effets c'est toujours du side shading donc c'est ce qui permet de bien retranscrire l'effet un petit peu manga du jeu donc c'est super beau encore un petit peu plus beau que dans le 2 donc je vais donner 17 sur 20 ensuite pour ce qui est de la maniabilité ça a été largement amélioré par rapport au 2 c'est beaucoup plus dynamique par exemple les séquences où on fait un camé en même temps et qu'il fallait bourriner sur le joystick dans le 2 là il faut secouer les wimots et les nunchu comme ça donc c'est beaucoup plus dynamique beaucoup plus intuitif donc là de ce côté-là ça a été super bien amélioré donc je vais donner un 18 ensuite pour ce qui est de la bande son les musiques sont toujours sympa donc pour les fans on sera super déçu qu'il n'y ait plus les musiques originales de la série ce qui est le cas pour les japonais donc là je vais donner 15 mais ça aurait été beaucoup mieux s'il y avait eu des musiques originales ensuite la durée de vie alors pour ceux qui n'auront pas le mode en réseau ils vont perdre un petit peu de durée de vie parce que comme je vous ai dit le mode Senaro a été un peu rapourci il y a plus de mode mais bon mais pour ceux qui ont le réseau ça sera super bien en tout cas mais sinon c'est quand même un mode un mode une durée de vie assez raisonnable donc je vais donner un 15 mais pour ce qui est de la qualité du jeu c'est un super plaisir de retrouver Dragon Ball Zed en jeu qui est toujours plus amélioré 160 personnages plus de 30 arènes plein de modes un mode réseau même si il faut avouer que ça lag quand même encore pas mal mais à part ça c'est super donc 16 sur 1 et pour un autre final je donnerai un 16 donc on peut considérer que le 3 est un petit peu une suite du 2 en fait avec juste plus de personnages plus d'arènes un meilleur gameplay et bien sûr un mode réseau donc pour ceux qui hésitez n'hésitez pas si vous n'avez pas eu le 2 si vous avez eu le 2 il faut voir si le mode réseau vous intéresse alors merci d'avoir regardé ce test et à bientôt